Dans cette vidéo, nous allons te demander Pour quelles raisons le Sefer Torah de Mashiach a-t-il été écrit ? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Yossi, as-tu entendu ce qui va se passer vendredi prochain ? Non, quoi donc ? Nous allons terminer le Sefer Torah de Mashiach. Sefer Torah de Mashiach ? Nous sommes maintenant dans l'année Tafshin Lamed. Il y a 28 ans, en Tafshin Bet, le Rabbi précédent a demandé d'écrire un Sefer Torah spécial avec lequel nous allons accueillir Mashiach. Nous avons commencé à écrire le Sefer Torah avec le Rabbi Rayatz. Papi a même acheté une lettre dans ce Sefer Torah. Waouh ! C'est trop bien ! Ça a pris 28 ans pour écrire le Sefer Torah ? Et c'est pour cela que la Arnassat Sefer Torah a lieu seulement maintenant ? Non, le Sefer Torah était pratiquement terminé il y a 22 ans. Mais pour une certaine raison inconnue, la Arnassat Sefer Torah a été repoussée jusqu'à maintenant. Et le Rabbi a demandé que la Arnassat Sefer Torah soit ce vendredi. C'est tellement émouvant ! Et où sera la Arnassat Sefer Torah ? Laisse-moi deviner, au 7-70 avec le Rabbi ? Exactement ! Ce sera ce vendredi, car nous serons Erev Yuchvat, qui cette année marquera les 20 ans de l'Aistalkout, la disparition du Rabbi Rayatz. Le grand jour arriva. Vendredi, veille de Yuchvat, Papa, qui est la personne qui tient le Sefer Torah ? Et qui a-t-il dans la boîte que le Rabbi tient entre ses mains ? C'est Rebellier Simpson qui tient le Sefer Torah spécial. Et... à propos de la boîte, je suis également curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Bon ! Vente énorme, le Sofer écrit les dernières lettres du Sefer Torah. Regarde ! On soulève le Sefer Torah. Je vois le Rabbi qui ouvre la boîte. Waouh ! Quelle couronne magnifique ! Et le Rabbi pose la couronne sur le Sefer Torah. Je vois qu'à côté du Rabbi, il y a des chassidim qui tiennent des bougies. ... Papa, je suis tellement impatient d'accueillir ma chayach avec ce Sefer Torah. Chers enfants, aujourd'hui, 50 ans plus tard, le Sefer Torah est toujours au 770 et nous l'utilisons à des occasions spéciales. Que nous puissions accueillir immédiatement Mashiach avec ce Sefer Torah. La question de cette vidéo est, pour quelles raisons le Sefer Torah de Mashiach a-t-il été écrit ? Dans la vidéo numéro 85, la question était, que se passe-t-il lorsque nous proclamons Yerhi ? La bonne réponse est, nous ajoutons des forces à Mashiach et à sa mission. La gagnante de cette vidéo est Esti Koskat de Sarcelles. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse au bonrabi.org. Mazal Tov et joyeux anniversaire à Khayamushka Al-Tabé de Préjus. Nous te souhaitons une année pleine de réussite de Gashmiot et de Gophniot. Que tu puissais être une soldate fière de Tzivat Hashem, en donnant beaucoup de lachat au rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach.